Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Après avoir masqué certaines cellules, il arrive parfois que l'on souhaite copier-coller des cellules uniquement visibles. Or, lorsque l'on fait un copier-coller, les cellules masquées apparaissent tout de même. Alors, bien sûr, une astuce existe afin que l'on puisse copier-coller uniquement les cellules visibles. Prenons comme exemple cette matrice. Je vais masquer la colonne, par exemple, C. Avec la touche CTRL, je vais masquer la colonne U. Voilà. Donc là, à partir de là, je vais faire un clic droit. Et ici, pardon, il va falloir que j'aille sur la colonne, voilà, ici, masqué. Donc là, on peut voir que la colonne B passe directement à la colonne D. Donc la colonne C est bien masquée, ainsi que la colonne E. Donc si je fais, en récupérant les titres, une sélection de la cellule 1, de la ligne 1 à la ligne 6. Je fais un copier-coller, copier, CTRL-C et ici, CTRL-V. Nous pouvons nous rendre compte que la colonne B réapparaît. En effet, c'est là où il y avait le numéro de facture, ainsi que le prix unitaire. Alors, pour pallier le problème, donc je vais revenir en arrière, CTRL-Z. Pour pallier le problème, je vais sélectionner, je vais bien sûr masquer les colonnes que je ne souhaite pas coller. Je vais maintenant sélectionner les cellules que je souhaite copier-coller. Allez dans accueil et ici, dans le groupe édition, atteindre. Et ici, je clique sur cellules. Et là, vous avez cellules visibles seulement. Je coche, ici, OK. Et comme nous pouvons le voir, Excel a sélectionné les cellules uniquement qui apparaissent à l'écran. Donc, par la suite, je fais un copier, CTRL-C, je mets ici, par exemple, CTRL-V. Et là, comme nous pouvons le voir, les colonnes contenant les références qu'il y a, ainsi que les prix unitaire, n'apparaissent pas. Alors, juste pour info, il existe bien sûr un raccourci clavier pour aller dans accueil, ici, rechercher, atteindre, et cellules. Il suffit de faire F5. Une fois que vous faites F5, une boîte d'élogue apparaît. Et il suffit de sélectionner cellules et cellules visibles uniquement. Alors, bien sûr, ce que j'ai fait pour une colonne, je peux le faire aussi pour des lignes. Donc, je vais supprimer ces données. Je vais, bien sûr, de nouveau afficher les colonnes. Afficher. Et ici, je vais sélectionner uniquement la donnée du 1er avril. Les données du 3 avril, par exemple, au 30 juillet, je vais les masquer. Donc, je vais sélectionner toutes ces données. Donc, je passerai du 1er avril au 2 juillet. Je clique droit, masquer. Je passe donc de la ligne 2 à la ligne 17. Donc, je vais, bien sûr, sélectionner les cellules que je souhaite copier et coller. Donc, par exemple, jusqu'au 31 juillet. Donc, du 1er avril, je passe directement au 2 juillet. Je vais, bien sûr, faire F5. Le raccourci clavier. Cellules. Cellules visibles uniquement. OK. Je fais un copier. CTRL-C. Je vais aller, par exemple, sur une autre feuille. Je me mets ici. Coller. Et, comme nous pouvons le voir, les cellules, les lignes qui ont été masquées n'apparaissent pas. En effet, je passe bien du 1er avril au 2 juillet. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501